Salut bienvenue dans cette formation vidéo donc nous allons voir les fondamentaux du code html donc c'est un tutoriel qui est accessible à quasiment tout le monde puisque le code html c'est pas forcément un langage extrêmement complexe néanmoins il y a petite utilité à prendre en compte et c'est ce qu'on va voir aussi dans cette formation. Ce que je vais faire c'est que dans cette vidéo je vais parler uniquement de code html je vais pas faire de mise en forme puisqu'on va voir qu'en fin de compte toute la partie mise en forme que l'on peut avoir tout ce qui est joli tout ce qui rend un code une page web jolie peut se faire principalement en css et on va réserver uniquement le code html à de la structure de documents à donner un sens à notre document quand on va construire nos pages web donc cette formation va être codé uniquement en code html 5 enfin tout du moins avec les dernières balises on verra pas forcément toutes les balises du code html parce qu'il en existe un très grand nombre mais notamment on va pour parcourir les principales balises du code html donc ce qu'on va commencer par faire dans un premier temps c'est créer notre premier fichier puisque tout code html se fait dans un fichier et on va générer donc un premier fichier qui va s'appeler index donc pourquoi index tout simplement parce que c'est la racine c'est la partie route de notre site web c'est là dessus que tout va démarrer quand on va à ouvrir une page web su dans un navigateur donc par défaut on va écrire index avec un i majuscule moi dans le dans l'idée sur lequel je suis j'ai pas forcément besoin de donner le nom de l'extension que j'ai utilisé mais notamment un fichier html va être constitué de la façon suivante donc le nom du fichier dans notre cas c'est index mais par exemple ça pourrait être article si on vous crée si on voulait créer une page article mais concrètement on pourrait faire index point html et point html est tout simplement l'extension que va avoir notre fichier alors la plupart des ides vous génère cette extension par défaut si vous regardez ici dans la colonne à gauche de mon ide on retrouve index point html qui a été générée et automatiquement ça m'a ouvert un fichier ce qu'on va faire donc là actuellement l'idée nous a généré du code par défaut mais on va présenter en fin de compte ce qui a été généré de façon à pouvoir comprendre ce qui se passe à ce niveau là pour ça ce que je vais faire c'est que je vais tout effacer et je vais recommencer depuis le début donc j'ai créé un doc type donc le doc type c'est tout simplement la version du code html que l'on va créer donc là actuellement on est sur la version 5 de html on a juste à mettre html mais vous pourrez utiliser des versions antérieures ensuite tout code html va être englobé d'une balise html alors je dis bien balise on va différencier ces éléments un peu plus tard mais concrètement une balise c'est un élément qui commence par l'ouverture de chevron un nom de balise fermeture de chevron lorsque l'on a ce type de balise là comme par exemple la balise html on va devoir fermer cette balise par une nouvelle nouvelle ouverture de chevron suivi d'un slash avec à nouveau le nom de la même balise que la précédente et on va fermer notre balise avec le chevron concrètement ce type de balise sont des balises simples mais on va voir qu'il existe des balises orphelines un peu plus tard dans ce tutoriel donc les balises html bah concrètement on va rien écrire au dessus de cette balise là et rien ne devra être écrit en dessous de cette balise là donc ces balises là sont simplement la balise globale d'un code html ensuite il existe deux autres balises on a la balise head et la balise body donc ce sont deux balises qui ont des propriétés bien particulières notamment la balise head va avoir pour intérêt de donner des informations à plusieurs éléments à plusieurs outils on va dire des informations bien précises notamment ça va nous permettre de donner un titre à notre page web donc on va pouvoir communiquer dans un premier temps avec un bas tout simplement le navigateur de façon globale notamment par exemple ce que je vais pouvoir faire c'est que je vais commencer à ouvrir mon à la page web tout simplement dans un navigateur donc c'est ce que je vais faire voilà donc à cet endroit là j'ai ouvert une page de mon navigateur il ne se passe strictement rien à l'intérieur donc on voit qu'il ya un onglet cet onglet a une information bien particulière et on a un contenu complètement vide ce qui me paraît un peu logique puisque jusqu'à maintenant nous n'avons rien écrit dans ce code là encore une fois il n'y a rien à écrire au dessus de la balise head il n'y a rien à écrire en dessous de la balise head enfin balise body pardon et on n'aura rien à écrire à cet endroit là donc ça veut dire que tout notre contenu va être écrit à ce niveau là et va être écrit à ce niveau là sauf que on va pas le écrire comme ça puisque ça se fait pas tout à fait comme ça en html mais on va l'écrire d'une façon différente on va commencer par la balise head pour pouvoir la terminer cette balise là va prendre par exemple d'autres balises comme par exemple la balise title donc la balise title c'est tout simplement la balise qui va nous permettre de donner un nom à notre document donc là par exemple on pourrait dire que je suis sur mon super site web voilà si je raffiche la page dans mon navigateur et bien ici dans la partie onglet je vais donner une information à mon navigateur comme quoi le titre de cette page là s'appelle mon super site web donc ça veut dire que la balise head va permettre de communiquer dans un premier temps de donner une information à notre navigateur par exemple si vous faites une recherche sur internet on va rechercher un site web par exemple et que je vais tout simplement dans les premiers résultats de mon navigateur ce qu'on voit à cet endroit là c'est que ici nous avons un lien en bleu ici nous en avons un autre et notamment si on clique sur ce lien là on a créé un site internet création de sites web gratuit etc etc si je vais sur le site de cette personne là tout simplement dans mon navigateur en haut je vais retrouver le titre qui a été inséré dans la balise title si je vais un petit peu dans dans le code source de tout simplement de mon navigateur que je vais dans cette partie là alors c'est un petit peu crado comme code mais concrètement je vais retrouver ma balise title et ma balise title on va retrouver créer un site web internet créer un site web gratuit wx enfin ix concrètement ce qui se passe c'est que la balise title va donner une information navigateur pour donner un titre au document mais elle va aussi donner une information aux moteurs de recherche qui vont permettre de donner un titre dans tout simplement la liste des recherches qui auront été effectués donc cette balise title a une importance en termes bas aussi bien pour notre outil de type navigateur mais aussi pour les moteurs de recherche si vous voulez être référencés si vous voulez être retrouvé correctement dans le cadre de recherche pour vos futurs visiteurs on va retrouver d'autres balises dans justement cette partie est dehors et notamment vous avez la balise meta donc la balise meta vous voyez que à la différence de la balise title on n'a pas de fermeture alors là il me donne par défaut header mais concrètement on n'a pas de fermeture de cette balise là tout simplement ça veut dire que ici nous sommes plus dans une balise simple mais nous sommes dans une balise orpheline ça veut dire qu'elle n'a pas de balise fermante et cette balise là va prendre un certain nombre d'informations la première information ça va être le nom de la balise donc concrètement la première information ça va être un attribut de notre balise donc ici nous avons la balise donc le nom de la balise et ici nous avons l'attribut de la balise les attributs sont constitués d'une clé associée à une valeur là par exemple je vais mettre une description et je vais lui ajouter un contenu qui est un autre attribut qui va donner une description à plat une description à notre super site web voilà donc cette information là va être utilisé donc pour le coup si je rafraîchis mon navigateur il va pas se passer grand chose on va pas voir ce qui s'est réellement passé si par contre alors le raccourci pour ouvrir la console de debug au niveau de google chrome c'est contrôle majuscule i ou normalement avec la touche f12 de votre clavier vous pourriez accéder à tout ça et ici on voit que j'ai ma balise meta et notamment avec l'attribut name description et l'attribut contente qui contient notre description et bien cette information là ne va pas être donné concrètement à mon navigateur par contre si j'ouvre à nouveau moteur de recherche et que je réalise une recherche cette information va en général alors je dis bien général parce que google fait un petit peu des fois le tri à sa sauce mais va avoir tendance à récupérer la description qui est issue de votre balise meta description on pourrait très bien faire le test avec ce site si je l'ouvre à nouveau je vais faire contrôle majuscule i pour ouvrir la console de debug et je vais ouvrir la balise meta donc peut-être que je vais trouver ici la meta description donc créer un site internet gratuit avec wix et puis donc cet outil intuitif vous permet etc etc si je retourne sur donc mon moteur de recherche hop je devrais en théorie voilà cet outil intuitif vous permet de créer facilement enfin de créer la création facile pardon d'un site web de qualité donc pour le coup vous voyez que la balise meta a une importance et donne une information au moteur de recherche ce que je vais faire c'est que pour cet exemple je vais rester relativement simple mais sachez qu'il existe pas mal d'autres balises meta qui vont donner des informations à d'autres éléments à notamment vous avez les balises meta qui sont utiles pour votre description dans les différents réseaux sociaux quand vous allez sur facebook par exemple la plupart du temps les postes sont constitués d'un titre est une description et bien le titre va être dans un premier temps il va essayer d'extraire la balise title de votre tout simplement de votre code html et il va essayer aussi de prendre donc la balise de description mais vous pourriez très bien avoir une balise description qui serait différente de la balise description par défaut concrètement si je voulais par exemple mieux me référencer sur facebook je vais avoir un name ça va être je vais donc mettre comment ça va être sur facebook et en contente et bien je vais mettre une description différente de la précédente donc là ce qui va se passer c'est que google enfin google facebook va par défaut utiliser cette balise, tout du moins le nom de cet attribut pour pouvoir extraire cette description et générer votre poste. Alors il en existe d'autres. Alors c'est pas OGG Facebook, c'est OGG description déjà. Et puis vous pouvez aussi avoir OGG title qui va être donc un super titre différent. Donc là, concrètement, Facebook va avoir tendance à prendre ce titre-là. Donc vous avez exactement les mêmes balises méta pour d'autres réseaux sociaux, par exemple comme Twitter. Donc Twitter, on va prendre par exemple, hop là, donc ça va être Twitter.title et puis ici vous allez ajouter Contente et puis ajouter votre titre à l'intérieur. Voilà, votre super titre. Donc ça, tous ces éléments-là, si vous faites une petite recherche assez rapide dans le navigateur, vous tapez meta HTML meta réseaux sociaux. Et vous devriez retomber généralement les premiers, le premier lien c'est le bon. Vous allez retrouver à cet endroit-là, voilà, toutes les différentes balises meta que vous pouvez retrouver. Donc notamment, alors attendez, ça rafraîchit un petit peu. Donc nous avons toutes les balises meta pour Twitter. Vous avez toutes les balises meta pour tout ce qui est, alors c'est pas OGG, c'est OGG simplement. Je vais corriger mon code maintenant. Donc c'est la balise OGG. Donc pour tout ce qui est orienté Facebook. Bon, il en existe d'autres. Vous pouvez notamment utiliser une autre, une autre balise qui est la balise Link qui permet de faire une relation avec l'auteur qui a rédigé le, bah tout simplement l'article en question. Donc tout ça, ce sont des balises un petit peu avancées, mais je pense que c'est intéressant de vous les présenter assez succinctement. Donc il y a toutes ces balises meta qui sont utiles et il va en exister d'autres que l'on va voir un peu plus tard, mais notamment la balise Link qui permet en règle générale d'aller injecter dans notre code des fichiers supplémentaires et généralement les fichiers qu'on va vouloir insérer, ce sont des fichiers de type CSS. Donc on les verra dans le prochain tutoriel qui sera orienté sur la mise en forme de notre site web. Une dernière information que vous pouvez ajouter, notamment dans la balise Head, c'est une balise qui s'appelle Lang et qui va vous permettre de définir la langue par défaut de votre site web. Et ça, c'est une information intéressante, notamment pour les différents moteurs de recherche qui vont optimiser un petit peu votre référencement et notamment proposer votre contenu à des personnes qui seraient françaises pour une langue en FR ou en anglais pour des langues en EN. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur du français et on va pouvoir commencer à attaquer une autre balise qui est la balise Body. Donc vous voyez que jusqu'à maintenant, je n'ai pas écrit de code à l'extérieur des balises Head. Ça, c'est relativement important parce que sinon, ça ne va pas nécessairement au niveau du navigateur casser votre code, mais ce n'est pas optimisé et ça va vous faire du code un peu crado par la suite. Donc voilà pour les principes balise au niveau de la partie en tête. Ensuite, dans la partie Body, si concrètement j'écris du contenu dans cette section et que je vais rafraîchir mon navigateur, je vais faire un petit contrôle R, on voit que j'ai du contenu qui a été ajouté dans cette partie-là. D'ailleurs, on le voit entre les balises Body, on voit mon contenu qui a été ajouté. Donc si par exemple, je me dis, je vais faire mon contenu et je vais faire un retour à la ligne et je vais ajouter un nouveau paragraphe. Paragraphe, voilà, pof, comme ça, je suis un peu fainéant. Du coup, si je rafraîchis ma page, alors je vais zoomer un petit poil, voilà, si je rafraîchis ma page, on voit que le retour à la ligne que j'ai eu au niveau de mon code HTML n'a pas été effectué et donc on n'a pas la bonne mise en forme. Ce qui est tout à fait normal puisqu'on ne va pas écrire du code, enfin tout du moins du contenu dans notre code entre les balises Body, comme ça, il va falloir utiliser un certain nombre de balises qui vont architecturer notre contenu. Ce sont des balises de contenu, ce sont des balises de type bloc, donc ça veut dire que ce sont des balises qui vont prendre une place bien précise dans notre code HTML. Donc si je voulais un petit peu organiser tout ça, il va falloir que j'utilise un certain nombre de balises. Donc les balises les plus importantes dans un contenu parce que l'idée, en fin de compte, c'est de donner une structure à notre document. Quand vous utilisez un document Word, en général, vous allez mettre un grand titre pour pouvoir donner le titre global de votre contenu. Puis après, vous allez structurer votre contenu avec des sous-titres. Et puis potentiellement, vous allez aussi utiliser des paragraphes, vous allez utiliser de la mise en gras, etc., etc. Donc tous ces éléments-là sont présents dans des balises dans le code HTML. Notamment, par exemple, si je voulais donner un titre très important à mon contenu. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, voilà, je vais te mettre un titre de type H1 et ça va être le titre le plus important dans mon contenu. Si je fais un petit refresh au niveau de mon navigateur, on voit que, ici, j'ai un gros titre qui est présent. Et pour le coup, il est relativement gros et donc mis en gras par défaut. Ça, ce sont des mises en forme qui sont données par défaut par le navigateur. Ça veut dire que si vous utilisez un navigateur comme Firefox, probablement que vous n'aurez pas forcément le même rendu que ce que je vais avoir, moi, sur ce navigateur qui est orienté Google Chrome. Et donc, dans tout mon contenu, je vais pouvoir architecturer un petit peu mon contenu. Ici, je vais mettre un titre secondaire. Et si je rafraîchis mon navigateur, on voit que le titre est moins important en termes de visibilité. Alors, ces éléments-là, c'est un petit peu comme je le disais dans un document Word, ce qui va donner une structure à votre contenu. Ce qu'il faut savoir, c'est que par page HTML, on va mettre un seul titre, on va dire important, par page. Ça veut dire que sur chacune des pages HTML que l'on va créer, sur chacun des fichiers HTML que l'on va créer, on aura à chaque fois une seule balise H1. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre plusieurs balises secondaires de type H2. On peut mettre même plusieurs balises autres que le H2. Nous avons le H3, par exemple, qui existe, donc qui est un autre titre secondaire. Un titre secondaire, par exemple, 1 et un titre secondaire 2. Et si je rafraîchis ma page, je vais avoir deux titres secondaires de type H2. Là, on a notre titre H1. Ici, nous avons notre H2 suivi d'un autre H2. Et on a un H3 supplémentaire qui a été ajouté. Donc, on peut mettre plusieurs balises du même type à partir de H2, voire H3. Mais on ne peut mettre qu'un seul titre H1 dans notre contenu. Il existe un certain nombre. Notamment, nous avons H4 qui existe, H5 et puis H6. Donc, ça s'arrête jusqu'à H6. Si je rafraîchis mon navigateur, on va voir qu'il y a une mise en forme de plus en plus petite qui est mise pour ces différents éléments de notre contenu. Donc, voilà pour nos différents titres. Alors, d'ordre général, on va avoir tendance à utiliser la balise H1, H2, H3 et puis les H4, H5. On va les utiliser un peu moins souvent, même si la balise H4 est quand même utilisée, notamment, par exemple, pour des sous-menus utilisés dans les barres de navigation que l'on peut trouver dans les sidebars, notamment sur les blogs. Donc, c'est les principales balises que l'on va utiliser. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, notamment, par exemple, on pourrait très bien imaginer sur notre contenu. Donc, j'ai supprimé la balise H4, me dire, voilà, dans mon contenu, j'ai envie de créer un paragraphe. Donc, si j'écris du texte comme ça, ça va effectivement fonctionner. Je vais avoir un retour à la ligne. Donc là, pour le coup, je vais faire un petit refresh de ma page. Donc, je vais avoir un retour à la ligne. Mais sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si, à cet endroit-là, je fais un nouveau paragraphe, eh bien, il n'y aura pas de retour à la ligne sur ce nouveau paragraphe. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser une nouvelle balise. Et notamment, cette balise, ça va être la balise paragraphe. Donc, là, on va ici, on va mettre notre contenu. Et pour le coup, on va créer, à cet endroit-là, un nouveau paragraphe. Donc là, si je rafraîchis ma page, on voit bien que j'ai eu un retour à la ligne qui s'est effectué. Donc là, j'ai une balise paragraphe et une autre balise paragraphe qui a été émise, ce qui me permet de faire un retour à la ligne, de créer un nouveau paragraphe. Donc ça, c'est les différents éléments qui vont nous permettre de structurer notre contenu. Donc, on pourrait très bien avoir un paragraphe à cet endroit-là qui est associé à la balise H2. Donc, on va avoir deux paragraphes. Et puis, dans la balise H3, on pourrait très bien imaginer la chose suivante. C'est vouloir lister un certain nombre d'éléments. Comme par exemple, on pourrait dire, voilà, l'élément numéro 1 est important, puis le numéro 2, puis le numéro 3, etc., etc. Donc, on va avoir tendance à créer des listes. Des listes comme on pourrait très bien faire des listes à puces dans un document Word. Et les listes se constituent de deux balises différentes. Notamment, vous avez UL. Donc, il y a une balise qui va englober un ensemble d'items. Donc, notamment LI. Et là, par exemple, on va avoir élément numéro 1, élément numéro 2, etc., etc. Donc, élément numéro 3, etc., etc. Donc, pour le coup, si je rafraîchis ma page, je vais avoir, hop là, donc le numéro, c'est pas du code, qui est utilisé en HTML pour l'instant. Donc, en fait, ce qu'il va falloir ajouter dans notre en-tête, et c'est une balise relativement importante, c'est une balise méta qui va avoir un char-set en UTF-8. Donc, UTF-8, c'est tout simplement le type d'encodage de notre page. C'est l'encodage par défaut que l'on va pouvoir avoir, notamment sur quasiment toutes les pages web. Sachez qu'il en existe d'autres. Notamment, si j'utilise l'autocomplétion, vous voyez qu'il en existe un petit paquet, mais sachez que l'UTF-8, c'est tout simplement celui qui est utilisé de façon le plus standard. Si je rafraîchis ma page, eh bien, en théorie, voilà, je devrais retrouver du code, tout du moins un rendu HTML qui est un peu plus conforme à ce qu'on est habitué de voir. Donc là, pour le coup, on a une liste d'éléments alignés les uns après les autres. On pourrait très bien imaginer, tiens, je vais faire un autre titre qui va donner une autre section à notre contenu. Je pourrais très bien imaginer un nouveau H2, par exemple, avec un autre titre assez important. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais utiliser une autre balise, notamment la balise OL, donc qui est à la différence de tout à l'heure, je ne vais pas utiliser UL, mais je vais utiliser OL qui va me permettre de me créer une liste ordonnée. Et puis, toujours pareil, donc pour les items, je vais mettre éléments premiers, éléments second, et puis d'autres éléments supplémentaires, etc., etc. Donc, si je rafraîchis ma page, je vais avoir donc mon titre qui va être affiché, et je vais avoir une liste ordonnée avec 1, 2, 3, etc., enfin, autant de listes que j'aurai à l'intérieur. Donc, là, nous venons de créer une liste ordonnée de notre contenu. On peut très bien créer un paragraphe avant et puis un paragraphe après. Ça, ça ne posera pas de problème. Donc là, je viens de créer un paragraphe sur la liste précédente, au-dessus de la liste précédente. Il existe une autre liste qui est peut-être un peu moins utilisée, mais dans certains cas, et notamment pour des mises en forme d'interfaces graphiques, avec, tout simplement, on a besoin d'avoir des éléments qui possèdent un titre et des sous-éléments. Notamment, par exemple, on va avoir une balise englobante, enfin, qui va englober un certain nombre d'éléments, et qui va prendre, dans un premier temps, un titre, donc DT pour le titre. Donc là, ça sera titre de mes items, par exemple. Et puis en-dessous, je vais avoir une balise qui va être de type DD. Et cette balise va prendre du contenu, donc ça peut être du contenu paragraphe, etc. Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site de l'Oremimsum. Donc l'Oremimsum, c'est un petit site qui vous permet de générer du contenu complètement alléactoire. Donc ça peut être du contenu orienté latin, comme ça peut être du contenu des phrases qui n'ont rien à voir si vous lisez le texte. Concrètement, vous avez l'impression que ça dit quelque chose, mais c'est tout simplement des mots et des chiffres mis les uns après les autres. Et donc, je vais pouvoir ainsi créer, tout simplement, une liste d'éléments. Donc titre de mes items 2, par exemple, avec un autre contenu X ou Y derrière. Si je rafraîchis ma petite page web qui va bien, à cet endroit-là, je vais me retrouver avec un élément qui va contenir un titre et puis son contenu associé. Mais ces éléments-là, tout simplement, vont être considérés comme des listes. Donc voilà pour les différents éléments qui vont pouvoir constituer notre document. Un autre élément qui peut être intéressant aussi parce que jusqu'à maintenant, on a vu comment créer des titres dans notre page. On a vu comment structurer des paragraphes, comment réaliser des listes. Mais ce qu'on pourrait vouloir mettre dans notre contenu, c'est tout simplement des images. Encore une fois, il existe une balise spécifique qui s'appelle la balise IMG et qui va prendre deux attributs. Un premier attribut SRC. Donc l'attribut SRC, c'est tout simplement la source de l'image que l'on va vouloir mettre dans notre contenu. Et puis, on va aussi avoir la balise ALT, donc une balise ALT texte alternatif qui va associer un titre à notre image. On va voir ça dans quelques instants. Concrètement, je pourrais très bien imaginer vouloir mettre une image par exemple. On va taper HTML puisqu'on est dans le cadre du HTML et puis je vais aller chercher une image quelconque, le logo HTML qui va bien. Je vais copier l'adresse du lien et puis je vais en même temps aller mettre cette adresse-là au niveau de mon contenu. Donc là, concrètement, ce ne sera peut-être pas ce lien-là, ça va plutôt être copier l'adresse de l'image plutôt que l'adresse du lien. Voilà, donc là, j'ai copié l'adresse de l'image. Donc concrètement, c'est une adresse de type HTTP et elle va avoir pour extension PNG. Donc nous sommes dans une image de type PNG. Si je rafraîchis ma page web à ce moment-là et voilà, hop, à ce niveau dans mon texte HTML. Donc là, je vais dézoomer un max. On va retrouver notre image qui est énorme, mais on va le retrouver dans notre contenu. Là, vous voyez que je ne m'amuse pas à faire de la mise en forme. Je pourrais très bien redimensionner cette image-là, mais je le ferai un peu plus tard. Notamment, on peut le faire en code HTML, mais ce qui est préférable, c'est de le faire avec du code CSS. Donc là, on voit qu'ici, sur notre balise image, c'est tout simplement un lien qui va nous permettre de constituer notre image. Si je, par exemple ici, je vais mettre logo HTML5. Donc concrètement, le texte alternatif va nous permettre de donner un titre si l'image ne vient, enfin, ne pas s'afficher. Ça va donner aussi une autre information, c'est toujours au niveau des outils. Notamment, il faut savoir qu'une partie de la population voit mal les sites web. Vous avez les personnes malvoyantes. Eh bien, le fait de mettre un texte alternatif sur une image va permettre à certains outils de donner l'information de l'image à la personne malvoyante. Ça donne aussi une autre information, notamment aux moteurs de recherche qui vont pouvoir indexer votre image en fonction du code, enfin, tout du moins des mots que vous avez mis dans la balise ALT. Là, actuellement, on a tapé HTML. On est tombé sur des logos HTML. Puisque si, par exemple, on va consulter le site où est l'image, en théorie, si je fais un petit clic droit et inspecter le code à ce niveau-là, je devrais, donc pour le coup, il faut que j'aille rechercher l'image à l'intérieur du code HTML. Je devrais avoir une image qui contient un texte alternatif et notamment dans ce texte alternatif, on va retrouver le mot-clé HTML à l'intérieur. Donc, ça a son importance, notamment pour les navigateurs, pour pouvoir avoir, justement, pour l'utilisation des outils pour les malvoyants et puis aussi pour les moteurs de recherche, puisque ceux-ci vont les utiliser pour référencer vos images dans la partie Google Images qu'on retrouve ici. Je disais que la balise ALT servait à afficher une information si l'image ne s'affichait pas bien. Donc, concrètement, si je supprime mon lien dans la balise SRC, que je rafraîchis ma page, eh bien, en fait, mon image va être remplacée par le texte de mon logo. Donc, ça sert aussi à ce niveau-là si, par exemple, on n'a pas de lien ou tout le moins l'image est inexistante à un moment donné sur le serveur. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va enregistrer l'image directement sur notre, tout simplement, notre bureau. Donc, je vais faire enregistrer l'image sous, enfin, pas sur le bureau, mais on va notamment l'enregistrer dans le projet, donc le projet HTML. Et puis, je vais l'enregistrer à ce niveau-là. Il y a une autre possibilité de récupérer les images. On voit ici que sur notre projet, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer parce que ce n'est pas forcément très pratique d'avoir ce nom-là. Donc, clic droit, refactor, rename. Et puis, ici, on va l'appeler logo HTML5. Et on refactor. Donc là, je donne un nom un peu plus simple. Et notamment, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de ma balise SRC, eh bien, je vais tout simplement mettre logo-html5. Ce qui va me permettre de récupérer, alors, ce n'est pas la bonne page que je rafraîchis, ça va me permettre de récupérer le logo, enfin, mon image qui était là avant que je cherchais, par contre, à partir d'un autre site web. Donc là, le contenu est sur mon serveur et sur mon site web. Et du coup, je vais aller le chercher directement au niveau de mon site web. Donc, sauf que le faire comme ça, ce n'est pas forcément très propre. Et notamment, on va essayer d'architecturer un petit peu notre projet de façon à regrouper les images dans un dossier. Et puis, dans ce dossier-là, on va peut-être pouvoir retrouver d'autres fichiers différents qui sont utilisés dans le cadre du code HTML. Et notamment, à notre niveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier qui va s'appeler assets. Et dans ce dossier-là, on va créer un sous-dossier images qui va stocker nos différentes images à l'intérieur. Et on va voir une notion relativement intéressante. Alors là, mon IDE a fait le travail ma place. Il a remplacé mon logo-html5 de tout à l'heure. Il a rajouté le asset, images, logos, etc. Tout simplement que si vous déplacez votre source, donc votre fichier, par exemple, que vous voulez injecter dans la balise images, il va falloir l'injecter en fonction de où il se trouve par rapport à votre projet. Là, concrètement, mon fichier index.html se trouve à la racine de mon projet. Et mon image va se trouver dans le dossier asset, suivi de l'image, etc. Donc là, il va falloir faire le travail d'aller rechercher dans la structure de mon dossier l'image source, notamment le point png. On a une autre façon de l'écrire, c'est de mettre un point slash qui revient exactement au même. Si je rafraîchis mon site web, on voit qu'à cet endroit-là, mon image apparaît toujours comme avant. Et on voit bien ici que j'ai été chercher dans la structure de mon dossier asset image logo.html-html5. Si néanmoins, je crée un deuxième fichier HTML, et ce fichier HTML, je vais le mettre dans un sous-dossier. Donc voilà, sous-dire, et puis je vais l'appeler article.html. Voilà, et que à cet endroit-là, je reprenais, lorsque je vais faire ces copes, je les souviens un petit peu. Je reprenais le code image et que je le mettais dans ma balise body. Si je vais à cet endroit-là, ici, je vais dans mon sous-directory. Donc, sous-dossier slash articles.html, c'est déjà là. Donc là, pour le coup, il va me dire que... Alors, il va mettre mon texte alternatif, d'accord ? Et on voit une deuxième information, c'est qu'ici, il se retrouve avec un 404. Donc, 404 no fund, ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas trouvé la ressource sur notre projet. Enfin, tout du moins dans notre projet HTML. Et pourtant, il se trouve bien à cet endroit-là. A la seule différence, c'est qu'on est déjà dans un sous-dossier. Donc, il va falloir remonter d'un dossier pour retourner dans la source de notre projet et redescendre dans asset images et aller chercher notre logo. Donc, pour ça, on va faire un 2.2.slash qui va nous permettre de remonter d'un dossier dans notre architecture de projet et on va pouvoir après redescendre dans asset images. Et si je rafraîchis ma page, en théorie, tout se passe bien et ça affiche bien mon image. Donc, il faut bien faire attention à cette petite subtilité. C'est-à-dire que si vous voulez remonter d'un dossier pour pouvoir aller chercher d'autres éléments dans d'autres dossiers qui se retrouveraient, par exemple, à la racine de votre projet, eh bien, vous allez faire autant de fois 2.2.slash que 2 dossiers que vous allez remonter. Là, actuellement, on n'a qu'un seul dossier à remonter. Donc, on ne va faire qu'une seule fois 2.2.slash. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans ma page index.html et on va voir un autre élément. Donc, je vais fermer cette partie-là. Je vais même le supprimer puisque, pour le coup, on ne va pas en avoir besoin dans cet exemple et puis, peut-être que plus tard, on aura l'occasion de se retrouver dans ce cas-là. Donc, là, actuellement, j'ai une image qui est énorme par rapport au reste de mon contenu puisque, si je me mets en 100%, cette image-là va prendre quasiment toute la page. Donc, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est redimensionner. Donc, on peut le faire en HTML, mais sachez que c'est mieux de le faire en CSS, mais vous pouvez utiliser l'attribut width qui va vous permettre de dire, par exemple, maintenant, je ne veux pas que ça fasse 1200 pixels, mais je veux que ça fasse 300 pixels. Donc, par défaut, on mettra juste le chiffre. Si je le réduis, je me retrouve avec un logo HTML qui va avoir tendance à mesurer 300 pixels sur 300 pixels. Quand je passe ma souris sur l'élément, on voit que l'élément est passé en bleu et que cet élément-là a une taille de 300 x 300. Je pourrais très bien préciser la hauteur. Donc, là, par exemple, je pourrais dire, voilà, je suis sur un height de 100 pixels. Et vous allez voir que ça va avoir tendance à déformer l'image. Donc, par défaut, si vous ne mettez pas de hauteur, il va se débrouiller pour pouvoir mettre une hauteur qui soit en relation avec la largeur que l'on aura définie. Donc, jusqu'à maintenant, on a utilisé des balises orientées contenu et ces balises-là sont relativement structurantes. D'ailleurs, si on regarde toutes ces balises, on voit qu'à chaque fois, elles prennent une longueur globale de toute ma page HTML. Si on les passe une par une, les balises UL, par exemple, avec les différents items, on va se retrouver avec des balises qui ont tendance à prendre toute la largeur de notre page web. Ça va être des balises qui vont avoir pour propriété d'être un bloc complet pour de façon à prendre cette fameuse place au niveau du code HTML. D'ailleurs, si vous regardez au niveau des propriétés CSS que l'on verra plus en détail plus tard, on voit qu'on se retrouve avec une propriété de type display et qui a une valeur bloc qui signifie justement qu'on prend tout l'ensemble de toute la largeur de notre page HTML. Il y a d'autres éléments qui vont nous permettre de donner des informations supplémentaires dans notre contenu. Et ces différents éléments vont avoir un display différent et notamment, il y aura un display inline qui vont donc s'intégrer dans du contenu, notamment, par exemple, des contenus de type paragraphe. Alors, on va voir ça en exemple. Si, par exemple, je voulais pour mon paragraphe mettre un contenu très intéressant, voilà, je voudrais tout simplement renforcer les deux mots très intéressants. Donc, pour ça, je vais utiliser une balise un peu particulière qui va mettre en gras mon contenu et notamment, cette balise, c'est une balise strong, c'est une balise de type inline, ce qu'on va voir tout de suite. On voit que notre contenu, notre paragraphe est toujours présent, je n'ai pas changé, je suis toujours dans le cadre, hop, voilà, d'un paragraphe. Mais dans ce paragraphe, j'ai une balise strong qui est une balise spécifique qui va mettre en gras, qui va donner de l'importance à cet élément-là. Il en existe d'autres, des balises du même type, notamment, vous avez une balise qui permet de mettre des éléments en italique, donc la balise i pour italique. Donc là, pour le coup, ça va avoir de mettre un petit effet sur notre contenu, mais sachez que ces différents effets sont simplement des effets proposés par le navigateur. Ce sont des éléments que vous allez pouvoir plus tard facilement modifier au niveau du code CSS qui est un code qui va enjoliver, en fin de compte, notre contenu. Il en existe d'autres encore, notamment, par exemple, si on voulait, sur notre nouveau paragraphe, mettre, alors non, on va faire un titre, on va mettre un seul titre important par page. Et par page, je vais utiliser une balise small. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que notre balise h1, c'est toujours la même. Si je retourne sur la balise h1 ici, j'ai toujours ma balise. Et notamment, elle va être séparée en deux parties. Une première partie qui est un petit peu plus grande que la suivante. Et donc, small va avoir pour effet de réduire la pertinence du mot et notamment en même temps sa taille par la même occasion. Donc, il existe d'autres balises et notamment, il y en a une qui est relativement importante dans les contenus. C'est la balise d'encre. Donc, c'est une balise de lien. Généralement, on la voit très souvent. On va en créer une justement ici, par exemple. On va vouloir créer une balise lien. Donc, c'est la balise A. Et cette balise lien va avoir, dans un premier temps, un contenu, va avoir un attribut de type href et qui va... Alors, par défaut, je vais mettre un dièse, mais qui va avoir tendance à rediriger un élément vers une autre page. Si je fais un petit refresh au niveau de ma page, on voit qu'à cet endroit-là, j'ai un élément qui est mis en bleu qui me permet de représenter qu'à cet endroit-là, il y a un lien vers un endroit spécifique de mon contenu. Donc, comme je disais, là, actuellement, je mets simplement un dièse, mais il faut bien évidemment mettre un fichier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier, un fichier que je vais appeler article.html. Dans ce fichier article, je vais simplement mettre une balise H1, que je rappelle, il n'y en a qu'une par page. Donc là, ça sera le titre de mon article. Et ce que je vais faire à cet endroit, je vais tout simplement aller chercher le fichier article.html de façon à rediriger mon contenu vers cet article-là. Si je rafraîchis ma page et que je clique sur ce lien-là, donc si on regarde un petit peu au niveau du contenu, à cet endroit-là, au niveau du UL, ici, on a un li et là, on a une balise A qui a le fichier article.html. Et si je clique dessus, automatiquement, je vais être redirigé vers le titre de mon article. Donc, j'ai bien été redirigé vers une page. Au niveau de la structure du lien, c'est exactement le même cas de figure que pour les images. Si mon article, enfin, mon élément article était dans un sous-directory, donc là, je vais le faire ici, je vais créer le fichier à l'intérieur. Et bien, au niveau de mon lien, il faudra que je mette sous directory slash article pour pouvoir rediriger l'utilisateur vers cette nouvelle page. Donc, pour terminer avec toute la partie lien, il y a une autre possibilité, enfin, tout du moins, il y a un autre attribut important. C'est l'attribut title. Donc, l'attribut title va donner une information au navigateur, mais aussi, encore une fois, à toutes les personnes qui sont potentiellement malvoyantes. Et là, concrètement, ici, on pourrait très bien mettre un titre du style, le titre qu'on va avoir sur la page suivante. Hop là, toc, à cet endroit-là, au niveau du title. Donc, on va avoir tendance à mettre le titre de la page suivante, ou une petite variante, mais qui se rapproche très fortement de ce que l'on va avoir dans la page suivante. Et puis, tout simplement, si je fais un petit rafraîchissement à ce niveau-là, je vais avoir une petite bulle d'information qui va reprendre ce qu'il y a dans le contenu de l'attribut title, et notamment le titre de mon article, qui est actuellement le titre de notre élément de type encre. Donc, il existe d'autres possibilités, notamment avec les encres, d'aller chercher un endroit spécifique au niveau de notre page. Concrètement, on le verra dans d'autres tutoriels. Mais si vous voulez essayer de mettre en place un chapitrage au niveau d'un contenu, vous pouvez très bien aller chercher cet élément bien précis dans votre contenu HTML, avec les différentes encres que vous aurez mis en place, notamment dans l'entête. Mais on verra ça plus dans des cas concrets. L'idée, c'est d'avoir une revue de toutes les balises que l'on peut retrouver dans du contenu HTML. Donc, on continue dans la découverte de nos différentes balises. Ce que je vais faire, c'est que je vais switcher sur le deuxième, le fichier, qui est le fichier article.html. Notre article.html a son propre titre, d'ailleurs, hop là, titre de l'article, voilà, pour changer un petit peu. Et on va voir de nouvelles balises, et notamment des balises à deux sections, puisque le HTML5 a apporté des nouveautés dans ces balises. Et notamment, maintenant, il y a possibilité d'avoir un certain nombre de balises qui vont structurer vos différentes parties de site web. Notamment, quand on regarde de plus près un site web, on a une entête, on a un pied de page. La balise par défaut, on pourrait très bien imaginer dire, voilà, ici, je vais créer une balise, donc c'est une balise de section, la balise div, c'est celle qui est la plus standard. Ici, je vais dire, je vais regrouper toutes les informations de l'entête de mon site, notamment titre de l'entête de mon article. Ici, je pourrais très bien imaginer avoir une petite balise H2. Cette petite balise H2 va être un sous-titre de mon contenu, pour donner un petit peu plus d'informations. Et puis, je pourrais très bien imaginer une deuxième section, qui serait tout simplement le contenu brut. Notamment, ici, je pourrais très bien imaginer une balise H3, qui sera le chapitre 1 de mon contenu, suivi d'une balise paragraphe, avec un petit loremimsum qui va bien à l'intérieur. Et puis, ainsi de suite, je vais créer une autre balise supplémentaire à la fin, qui sera mon chapitre numéro 2. Donc, si je rafraîchis ma page web, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas rafraîchir, je vais aller directement sur mon article. Ici, j'ai mon titre, donc j'ai une première balise div, qui va structurer mon en-tête. Je vais avoir une deuxième balise, qui va structurer le contenu global de mon site web. Et puis, potentiellement, je pourrais très bien imaginer une troisième partie, une troisième div, qui serait le pied de page, où dedans, je vais mettre les copyrights, par exemple 2017, et puis le titre de mon super site. Donc voilà. Donc là, ce serait la structure que l'on pourrait avoir au niveau d'un site standard, c'est-à-dire une partie en tête, une partie contenu global, et puis la partie qui est tout simplement représente le pied de page. Sauf que le HTML5 a, comme je l'ai dit tout à l'heure, ajouté des éléments qui permettent de structurer et de donner une logique à votre contenu. La première logique, c'est qu'on va pouvoir maintenant définir des headers. Donc, concrètement, ça va donner une information au moteur de recherche que cette partie-là, ça va être l'entête un peu globale de notre section body. Ensuite, vous allez avoir les différentes sections de votre site. Notamment ici, nous avons une première section globale qui englobe deux sous-éléments, deux sous-chapitres. On pourrait très bien imaginer d'ailleurs que ce soit différents articles, articles 1 et articles 2. Ici, nous avons des extraits de ces différents articles. Et puis, dans un troisième temps, on aurait notre pied de page, et notamment le footer qui est une nouvelle balise HTML qui nous permet de définir le pied de page de notre contenu. Si je rafraîchis ma page, ça va strictement rien changer ou presque au niveau de mon contenu. Et puis, enfin presque, en fait, ça va strictement rien changer. Simplement que j'ai changé le nom de démo, donc on a eu l'impression qu'il y a eu un changement. Et donc là, pour le coup, je vais avoir ma partie en tête, section et pied de page. Sauf qu'on peut donner plus d'informations à nos différents moteurs de recherche qui vont un petit peu scraper notre site. Et on peut très bien leur dire, écoute, cet élément-là et cet élément-là, ce sont deux sous-éléments, deux sous-sections de notre élément-section. Donc là, concrètement, on pourrait très bien se dire par défaut, je vais mettre une div, puis je vais caler mon contenu à l'intérieur, puis je vais faire exactement la même chose pour la deuxième partie. Donc là, ici, je vais mettre une autre div. Sauf qu'il existe une autre balise plus importante et qui aura plus de pertinence, c'est la balise article. Et donc, hop, article, article. Et puis, je vais faire exactement la même chose pour la deuxième partie. Donc cette balise-là va permettre d'ajouter une section supplémentaire, une sous-section supplémentaire à notre élément. Donc ça, c'est les trois grands blocs de section qui existent. Il y a un nouvel élément qui a été ajouté, notamment, par exemple, c'est l'élément principal, main, qui permet d'englober l'ensemble de tous ces sous-éléments que l'on a dans notre contenu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la balise header et la balise footer ne sont pas uniquement utilisables qu'une seule fois par contenu. On pourrait très bien imaginer nos articles avec, par exemple, une autre balise header à l'intérieur, avec notre balise H3 qui va s'ajouter. Et puis ici, on pourrait très bien imaginer un petit paragraphe. Je vais mettre un paragraphe pour cette section-là, notamment avec la date. La date, je n'ai pas de date précise, mais 2017-12, je ne sais pas, 12-12 par exemple. Et puis, on pourrait faire exactement la même chose pour la partie du dessous. Ce seraient deux articles qui seraient écrits la même journée. Et on aurait une partie header pour nos deux articles. C'est tout à fait possible. On peut mettre aussi, par exemple, une partie section pour cet élément-là qui va regrouper notre texte. Et puis, on pourrait très bien imaginer, dans ce même article, ajouter un autre footer. Et dans ce footer-là, on aurait un lien qui va rediriger quelque part. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'idées que ça. Et qui va nous permettre d'en lire plus. Ce n'est pas forcément très optimisé, référencement, de simplement mettre en lire plus. Mais pour le coup, ça ira très bien pour l'exemple. Et donc là, dans notre petit texte, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est hop, je vais faire du copier-coller pour avoir exactement la même chose en dessous, même si normalement, je devrais avoir deux contenus différents. Mais concrètement, au niveau de mon architecture, je vais ajouter de la sémantique supplémentaire, des sections supplémentaires, notamment une balise main. Dans cette balise main, je vais avoir un header, une section, un footer. Et puis, dans notre section, je vais avoir des articles qui, eux-mêmes, vont avoir un header qui va regrouper notre balise H3 plus la date, une partie section qui va être l'extrait de notre article. Et puis enfin, une partie footer qui va simplement contenir le lien. Mais ça peut être aussi, par exemple, on pourrait très bien imaginer dans le cadre d'un blog, commentaire à 10, et puis en dessous, on pourrait très bien avoir commentaire, celui où on va se faire plaise, il va en avoir 50. Et puis techniquement, en théorie, les commentaires, quand il y en a plusieurs, ça prend des S. Donc là, je vais rajouter des éléments supplémentaires qui vont être attribués à un pied de page d'une section de type article. Donc on a vu la section main, la section header, la section footer, et puis la section article. Il en existe d'autres encore, notamment certains qui sont importants. La balise nav, qui va nous permettre de mettre en place une navigation au-dessin de notre site. Donc la plupart du temps, les navigations, qu'est-ce que c'est ? C'est une liste de liens. Donc je pourrais très bien imaginer mettre un premier lien qui va rediriger quelque part, qui va avoir un menu 1. Je vais avoir un lien qui va rediriger à un autre endroit, qui va avoir un menu 2. Puis je pourrais très bien imaginer la même chose pour un lien numéro 3. Sauf que, affiché comme ça, ça va me les coller les uns après les autres. Moi, ce que je voudrais, c'est donner une structure, donner une information tout simplement au robot qui va effectuer l'analyse de mon contenu. J'ai envie de lui dire, effectivement, c'est des liens. Ce sont des liens, par contre, qui sont dans le cadre d'une liste de liens. Donc concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une balise UL suivie d'une balise LI. Et puis à l'intérieur, je vais tout simplement copier mes différents éléments. Et puis pour terminer, le dernier lien qui va bien. Donc ça va complètement déformer notre contenu. Ça sera moins beau visuellement, puisque les liens ne seront plus alignés, mais sous forme de liste. Mais on va donner une information supplémentaire. Et ce qui va nous permettre d'encore mieux structurer, ajouter une sémantique bien meilleure au niveau de notre contenu. Donc là, ici, nous avons une balise de navigation, de menu navigation. Et puis dans cette navigation, nous avons une liste de liens qui vont rediriger vers différentes pages. Et puis enfin, on peut voir une autre balise supplémentaire qui est souvent utilisée. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre avant la balise footer. Non, je vais la mettre au-dessus, en dessous de la balise header. C'est la balise aside qui nous permettra, alors il n'y aura pas trop d'intérêt à le voir dans le code HTML comme ça, mais qui va nous permettre de mettre en place une structure orientée sidebar. Donc les sidebars, c'est les colonnes de droite et de gauche qu'on peut retrouver dans les différents blocs par exemple. Donc là, on pourrait très bien imaginer avoir une partie catégorie. Et dans cette partie catégorie, on va avoir une liste d'éléments. Donc un ul suivi d'un li qui va contenir un lien vers la catégorie 1. Donc là, on va mettre c'est 1 pour le coup. Et catégorie 1 suivi de la catégorie 2, etc. Donc ça n'aura aucun effet sur la mise en forme. On va avoir l'impression que c'est du contenu comme un autre, comme une balise h2 suivie d'une liste. Mais notamment au niveau de notre structure, on informe qu'ici on est dans une balise qui va avoir moins d'importance en termes de contenu dans notre page. Et donc on va plus utiliser les sidebars comme des éléments qui vont nous permettre de structurer des colonnes de structure dans notre code pour faire des sidebars à droite ou à gauche. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu comment structurer du contenu HTML. On a vu les différentes sections. Donc en un premier temps, on a vu ce qui permettait de structurer la sémantique globale au niveau du contenu. Donc avec les différents titres, les différents paragraphes, les différentes listes. Comment mettre du gras dans du texte de façon à renforcer l'importance d'un élément bien spécifique. On a vu comment mettre en place des relations entre différentes pages. On a vu les différentes sections que l'on pouvait avoir dans une page. Il y a des éléments qu'on n'a pas vus. Et notamment, par exemple, dans certains cas, on a besoin de mettre en forme les données et de les structurer dans un tableau. Et donc, on a la possibilité aussi de créer des tableaux en HTML. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page qui va s'appeler « tables » pour faire très simple. « Titres de mon tableau ». Ce que je vais faire, c'est que dans la page d'accueil, je vais mettre un lien vers ce tableau-là, de façon à continuer à structurer notre code. Voilà. Et si je rafraîchis et que je retourne sur ma page d'accueil, je vais me retrouver en théorie avec un nouveau lien. Donc, le nouveau lien va me rediriger vers une nouvelle page, notamment le fichier « table.html ». Et dans notre table.html, on va commencer à créer un tableau. Alors, comme on est dans une nouvelle page, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est créer une nouvelle balise H1 et une seule balise H1 sur cette page-là. Puisqu'on l'a vu depuis le début. Donc là, hop, titre de mon tableau. Et là, je vais mettre mon super tableau, encore une fois, pour faire simple. Donc, un tableau, comment ça se constitue ? Tout simplement, un petit peu comme on aurait la balise HTML, le tableau va avoir sa propre balise table. Donc, c'est une balise qui va englober un ensemble d'autres balises qui va nous permettre de structurer notre table. Et notamment, dans notre balise, on va avoir différentes sections. Encore une fois, on va avoir la section qui va nous permettre de définir l'entête. Donc, t head, pour le coup, donc table. Et puis, dans la partie en tête, on va avoir des sous-éléments. On va pouvoir définir une ligne, donc tr, qui va avoir plusieurs colonnes dont l'importance est en tête. Donc là, pour le coup, je vais mettre un dièse. Ici, je vais mettre name. Et puis, on pourrait très bien imaginer, je ne sais pas, email dans une troisième colonne. Déjà, à ce moment-là, si je rafraîchis ma page, on se retrouve avec une balise table et une balise de table d'entête, qui est structurée avec une seule ligne et qui a trois colonnes différentes au niveau de notre élément. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une deuxième section qui va être le contenu, donc t body, de notre tableau. Et t body, pardon, va prendre une ligne qui, elle-même, va avoir des colonnes, donc td. Donc là, pour le coup, la différence de l'entête où c'est th, ici, ça va être un td. Bah td, je vais lui dire, bah tiens, ici, ça va être l'élément numéro 1. Il va s'appeler bibi. Et puis, son adresse email, ça va être bibi.domain.tld. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une deuxième ligne. Et puis, hop, l'index all. Ici, on va l'appeler bobo pour faire simple. Et puis, pareil, bobo à cet endroit-là. Voilà. Donc, si je rafraîchis ma page, on voit que mon tableau a toujours ses différentes entêtes avec les trois colonnes. D'accord ? Et j'ai une nouvelle section qui a été ajoutée. Et dans cette nouvelle section, on va retrouver les trois colonnes qui seront donc mises en dessous de la colonne de l'entête. Donc là, ici, on a nos différentes colonnes. Nous avons tfoot, hop là, tfoot, qui va nous permettre de constituer le footer de notre tableau. Donc, encore une fois, c'est toujours une ligne suivie d'un nombre de colonnes. Donc, td, hop là. Potentiellement, on pourrait très bien imaginer la chose suivante, c'est que dans le pied de page, on reprenne exactement les mêmes éléments que nous avons dans l'entête. Si je rafraîchis ma page web à cet endroit-là, je vais retrouver les différents éléments de mon pied de page. Tfoot à cet endroit-là, Thead à ce niveau-là et Tbody pour le contenu de mon tableau. Il existe d'autres éléments, par exemple, qui vont nous permettre de modifier légèrement les colonnes. Et notamment, par exemple, si vous prenez un document Excel, vous pouvez fusionner des éléments les uns avec les autres. On va pouvoir faire exactement la même chose dans le cadre de la création de tableaux. Notamment, dans notre footer, on pourrait très bien imaginer, encore une fois, faire un espèce de petit copyright, même si ça n'a pas trop d'intérêt. Un petit copyright. Sauf que si je fais ça à cet endroit-là et que je supprime les deux colonnes, je pourrais très bien dire que ça va fusionner les éléments. Sauf que ça ne va pas le faire. Voilà. Sauf que ça ne va pas le faire. Ça va avoir tendance à faire un code un petit peu sale. On ne le verra pas forcément. Ça va me faire un petit code légèrement sale au niveau de mon pied de page. Notamment, vous voyez qu'on n'a qu'une cellule et ça ne prend pas la globalité des cellules et notamment des trois cellules de notre tableau. Pour ça, on va utiliser un attribut supplémentaire sur notre balise TD et ça va être l'attribut colspan. Et pour pouvoir fusionner les trois éléments de nos trois colonnes, je vais ajouter le chiffre 3. Si je rafraîchis ma page web, pour le coup, je me retrouve ici bien avec une colonne qui prend la place de trois colonnes définies dans l'entête et notamment au niveau de notre body. Donc, on a vu pas mal de choses dans le cadre de ce petit tuto. Donc, c'était vraiment très théorique. On n'a pas vu les formulaires. Je vais faire simplement un chapitre spécifique pour les formulaires dans une seconde vidéo. Et puis, ce que je vous propose par la suite, c'est d'utiliser un petit cas concret, notamment la création d'un blog au format HTML que l'on va habiller plus tard avec du code HTML CSS. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à plus tard. Ciao. ! ! ! !